Bonjour, premier tutoriel pour utiliser les Stream Deck avec Grandema 3. Commencez par installer les logiciels. Le logiciel Stream Deck qui permet de configurer le Stream Deck et Compagnon qui nous servira à utiliser l'OSC pour pouvoir communiquer avec Grandema 3. Ouvrir Stream Deck, aller sur le Stream Deck, Marketplace depuis le raccourci catégorie Plugin. Cherchez Compagnon. Appuyez sur Get pour l'ajouter à votre ordinateur. Glissez le Companion Button sur un bouton vide. Il indique le Stream Deck n'est pas connecté à Compagnon lancé. Compagnon, il peut apparaître en barre des tâches. Appuyez sur Launch. Le navigateur s'ouvre pour accéder à la fenêtre de Compagnon. Reset de la configuration de Compagnon. Cochez pour utiliser Compagnon comme Plugin. Ici, j'ai ajouté 5 rangs, mais ce n'est pas obligatoire. Vous validez les autres étapes. Vérifiez que vous utilisez bien Compagnon en mode Plugin. Fenêtre connexion. Cherchez Grandema 3. Entrez l'adresse IP de la console, ici IP locale. Choisissez un port OSC. Et si vous voulez, un préfixe OSC. Ajoutez Générique OSC. Sert à utiliser des variables dans Compagnon. Entrez la même IP, celle de Grandema 3. Même chose pour le port, et si vous avez choisi un préfixe. Fenêtre Buttons. Sélectionnez un bouton Create Button. Nommer le bouton. Ici, je lui donne une couleur différente. Les boutons ont tous une coordonnée précise. Page, Rangs, Colonne. En sélectionnant un bouton. Sa coordonnée est affichée. Ajoutez un bouton Compagnon. Décochez Dynamic Page. Entrez les coordonnées du bouton que l'on vient de créer. Il doit s'afficher. Sinon, soit les coordonnées ne sont pas bonnes, ou alors Compagnon n'est pas bien connecté. Ouvrir Grandema 3. Aller dans Menu, In and Out. Dans l'onglet, OSC. Renommer la ligne, ou créer une nouvelle ligne. Ici, pas besoin de rentrer l'IP. Nous allons juste recevoir, rentrer l'IP préféré. Vérifiez que la carte est la bonne dans Interface. Activez l'entrée OSC. Entrez le même port que dans Compagnon, et le préfixe. Si vous en avez choisi un... Activez Receive et Receive Command. Vérifiez ou lancé une session pour connecter Grandema 3 au réseau. Ici, je crée une séquence avec plusieurs queues pour la démonstration. Maintenant que tout est connecté, nous allons créer nos premières commandes. Sur notre bouton, Ajouter une action lors de l'appui. Ici, on a utilisé Grandema 3 Run Command. On va modifier la commande pour contrôler notre séquence. Dans Feedback, on va pouvoir donner un style en fonction du pas actuel du bouton. Utilisez le button Check Step. On va dupliquer la commande pour avoir plusieurs pas. Nous avons maintenant 4 pas. Un correspondra à la Q1. Pas 2 à la Q2. On va dupliquer autant de fois l'information de Feedback. Et ensuite modifier pour donner une instruction différente pour Shankin des 4 pas créés. Pour le pas 2. Je vais changer le fond en rose. Je vais tester si le style change bien. On peut modifier autrement l'apparence du bouton. On va ajouter un texte à la fin du nom. Seulement sur le pas 1. Le nom change quand il passe sur le pas. Si vous voulez utiliser les Dynamic Pages, cocher Dynamic Page. Prendre les coordonnées démonant des boutons Up et Down sur Compagnon. Reportez ces boutons sur des boutons Stream Deck. Maintenant, quand vous appuyez sur Up ou Down Stream Deck, lira les boutons Compagnon en gardant le même rang colonne, mais la page changera. Ce sera utile pour faire des pages Stream Deck rapidement. Dans l'épisode 2, nous verrons comment utiliser les variables dans Compagnon pour contrôler des faders.